Ses coéquipiers le surnommé le guerrier, car Dominique Baudzi a dû se battre pour s'imposer hors de son île et devenir le seul coureur corse professionnel. Une fierté ternie car il n'a jamais pu participer à la grande boucle, alors quand le tour passe sur ses terres, l'heure est au regret. C'est une grosse grosse frustration personnelle de ne pas avoir couru ce Tour de France chez moi. C'est dommage, c'est dommage, mais bon on travaille sur l'avenir pour qu'il y en ait un jour qui me succède. Ce tour chez lui, Dominique Baudzi l'espérait depuis des années. Une centième édition qu'il va vivre de l'intérieur. Participation aux préparatifs du grand départ, suivi des étapes dans les voitures officielles de la course, l'ancien coureur tient sa revanche. Le grand départ chez moi, c'est quand même un rêve qui va se réaliser. J'ai du mal même à le réaliser, c'est fantastique. J'espère que les Corses vont l'apprécier vraiment à sa juste valeur parce que c'est quand même un très beau cadeau qu'on va faire aux Corses. Un cadeau empoisonné pour les coureurs. Dominique Baudzi qui a participé au tracé des trois étapes ici en Corse prévient. L'école, dès les premiers jours, risque de faire des dégâts et certains favoris pourraient peut-être perdre le tour dès les premières étapes ici en Corse.